bonjour à toutes et à tous on se retourne aujourd'hui pour un nouvel épisode sur earth of iron 4 le 11e de la série si je me trompe pas et aujourd'hui après avoir fait tomber le reich alors fait capituler le reich allemand est toujours allié donc l'italie puis le reich mais en réalité on a fait tomber la roumanie et le reich il ne reste plus qu'à faire tomber un seul pays enfin deux le siam qui a rejoint le japon et maintenant juste derrière le japon donc ma flotte la faute quand d'hiver françois d'argan va directement ils ont une meilleure faute que moi le problème je sais qu'ils ont une meilleure faute que moi ma flotte c'est des vestiges de plein de fautes différentes et tout mis en une seule alors que c'est une faute complète pétro en bonne pétro ce sera tout normal on va rauter quelques zones de garnison en pire c'est un capitulé voilà ça fait alors je redépois un peu ce qu'ici on constate que j'avais moins 26 j'ai pas donc on va recaliser un peu les troupes ailleurs ici les troupes ont allé là, les troupes ont allé là quand un pays se capitule c'est toujours un bordel sans nom pour récupérer après tout derrière c'est pas pour les lignes de front c'est chiant sinon après après ça va mieux voilà comme ça on va faire tomber ces divisions japonaises je pourrais peut-être je pourrais peut-être c'est pas d'ailleurs rien là est surpassé de capacité bon ben on va mettre 400 on va déjà mettre 400 bombardés stratégiques ici les bombardés stratégiques faut vraiment éviter de faire dépasser vos les capacités de vos aérodromes que sinon après c'est chiant quand vous dépasser d'accord je vais prendre une division de tanks que je sais qu'il y en a ici je vais ma division je sais qu'il y en a une là haut on a plein de divisions ici qui avance ici aussi ici aussi ça c'est mon nouveau bombardé navale qui vient d'être construit là c'est une flotte j'irais greg d'annemark au serait bon il n'y a plus tout le monde qui est venu prêter donner un petit coup de main il faut savoir que les japonais ont un bonus d'attaque de base ils ont une tactique de base qui ordonne un bonus d'attaque qui est un malus en défense c'est une stratégie qui en plus des autres factions sur l'attaque banzai ce qui ordonne un avantage contre la chine mais qui peut après se montrer un défaut contre les autres nationaux majeurs étant donné que généralement les autres ont beaucoup plus de technologies ils ont beaucoup plus de plans donc ça peut être un avantage comme un inconvénient donc faut faire gaffe à ça ici est-ce qu'ils peuvent y aller ils peuvent pas aller aussi loin je me trompe ouais c'est bien trop bon bon je m'en doutais un peu que l'Indochine était trop loin mais bon fallait bien vérifier et on reprend toutes nos terres qu'on qu'on a dû abandonner pour l'Europe on reprend toute l'Indochine cette fois-ci voilà le nouveau voilà construction production le classe j'offre disparaît d'ailleurs ici non je tourne pas la vague disparaît au profit du classe beer c'est-à-dire c'est-à-dire plus onéreux à produire mais l'heurement plus rentable enfin plus puissant etc je m'en pose voilà voilà on a assez d'organisation maintenant tu es en s'assaut et en plus c'est le meilleur généraux qu'ils ont c'est le généraux Yamashita qu'ils ont il est ultra brillant chez eux en tout cas chez les japonais voilà là ça va être bon ah c'est bien de reprendre le territoire qui était à nous on va prendre le territoire nationaliste voilà combat des collines rangers montagnards génie roublards bon il a pas tout ça au début mais bon ouais c'est pas vrai c'est l'un d'autre vous voyez un général a tellement de bonus qu'il peut avoir par rapport à n'importe quelle unité par rapport à un maréchal quoi maréchaux en plus ils gagnent tellement ils ont généralement tous les maréchaux de base ils ont vieilles garde donc autant vous dire un sacré malus et ici on va toujours des troupes allemandes qui sont encore en faction à une nouvelle chaîne de production donc on va produire encore plus en moins de temps on va faire aussi des tests de construction amélioré je veux dire tant qu'on tant qu'on a tant qu'on a ces divisions ouais il peut vraiment se recaliser là bas pourquoi pas elle bouge pas celle ci bon bah tant qu'on va ici hop industrie concentrée c'est fait on va peut-être éviter d'aller plus loin on pourra peut-être rechercher raffinerie niveau 2 comme ça on met deux raffineries au même endroit parce que pétrogues je trouve qu'on manque quand même un peu de pétrogues là par contre ce qui serait ultra sympa bon ce que Raichamond pourrait faire de mieux c'est on fait ça on fait ça comme ça en faisant ces deux bonus là la Russie bah elle peut rien faire enfin quoi que la Russie pourrait intervenir contre le Japon mais dans son camp pas dans l'autre donc d'un côté on s'en fiche un peu quoi je vois que c'est vrai qu'elle récupérait elle pourrait peut-être embêter un peu je vois il faut un aérodrome il me faut à tout prix un aérodrome pour euh suffisamment près du Japon pour pouvoir directement envoyer mes troupes là bas mais j'en ai pas hop 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 voilà donc là toujours premier si vous voulez couper une force de débarquement vous prenez le port vous faisiez en précieux d'avoir un port et ils sont dans dans la mouise attaque des vaisseaux à l'autre d'avoir un aaste aucune idée aucune idée je viens de trouver ça c'est bon c'est le meilleur bonus qu'on peut avoir donc on va pas ah là on va avoir repris l'intérêt intégralement l'indochine le 6ème qui n'existe plus définitif le 6ème n'existe plus et là le débarquement au Japon ça va être autre chose croyez moi alors j'aimerais qu'ils aillent tous là je prépare un débarquement d'ici faut à tout prix qu'ils prennent ce point là là ça va me demander combien de jours 70 jours de préparation pendant ce temps à cette faute là elle va quand même manoeuvrer un peu non je peux pas lancer l'assaut depuis ici donc on annule on annule je peux donc vu que j'ai demandé l'accès militaire on m'a demandé alors toujours au plus court si vous pouvez vous permettez-vous toujours de faire ça au plus court Nagasaki a un port en faction promet tout cas prendre dans une province pour pouvoir se ravitailler c'est le port ils vont vraiment embêter jusqu'au bout enfin bon c'est normal ok il y a une division j'ai une division qui s'occupe de tout ça d'accord c'est bien ben sexy j'ai peut-être lui demander de s'occuper de deux régions de puces non ok une paix blanche entre les deux là vous me demandez pas comment la finlande repousse l'union soviétique quand tu joues l'union soviétique t'as tellement plus de troupes que je comprends pas comment c'est techniquement possible d'échouer c'est guillard hein bon après je dis la finlande a quand même deux bases a quand même une bonne ligne de défense euh a quand même une bonne ligne de défense euh 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 du haut terrain quand même les bois les collines etc c'est un des bonus de base à la défense et ça pénalise l'attaque donc de base c'est déjà avantageux pour eux non non moi j'en ai pas bien j'en ai un coup d'état juste communiste juste pour que cette étape bascule communiste quoi après on va dire que je manipule trop euh je veux que toutes mes divisions ça fait que t'as ça va donc 94 transport c'est là qu'il me faut autant de ça qu'il me faut plein de convoi hein c'est dans des débarquements comme ça oui j'en utilise 94 pour le débarquement et ici vu que je suis globalement une faction là c'est plutôt pour une faction euh qui disent beaucoup les véhicules si vous utilisez bien du moins avec l'Allemagne euh garde de mouvement hein blitzkrieg etc vous ne réussissez pas mais vu que nous on est une faction avec beaucoup d'infanterie on va plutôt privilégier tout ce qui est l'infanterie donc là l'Angleterre va récupérer Taïwan le nouveau chasseur est prêt enfin le nouveau chasseur bombardier naval voilà là on a plein d'industries en rab donc on va lancer en masse la production de chars moyens après on verra pour le reste alors pourquoi je lance autant de production de chars moyens parce que là je vais commencer à envisager de remplacer totalement mon industrie là je vais totalement remplacer mes chars légers je vais continuer à produire mais je vais commencer à anticiper la modification de mes lignes d'approvisionnement et de production le tungsten j'en ai plus du tout comme d'hab à ce moment de la partie c'est normal chasseurs bourges je peux faire la recherche mais 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 on est en 41 donc on doit avoir des recherches quelque part infanterie mécanique on pourrait mais on va faire de nouveau chars moyens voilà voilà donc ici on va voilà il va falloir un bon petit paquet de chars moyens pour la ligne de front voilà il faut déjà tout ça d'autant vous dire qu'il manque du matériel et d'ailleurs je pense que je vais faire quelque chose à niveau euh construction voilà niveau production je vais faire plein plein d'industrie euh pas d'industrie voilà on va faire déjà ça mais à gascar faut que ce soit quand même utile vous voyez toutes ces titilles glace euh je vais s'imaginer qu'on devait les capturer quand vous êtes adversaire vous voyez je peux mettre un truc ici heureusement qu'il faut pas tout capturer parce que sinon ça serait vraiment compliqué voilà donc tac 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 et voilà avec tout ça non mangue caoutchou et pétrogue ça sera plus un problème maintenant il faut espérer que j'ai pas une flotte qui vienne m'embêter et britannique prenez entièrement taïwan s'il vous plaît je pourrais me permettre de déployer une escadrille mais bon comme toujours c'est c'est glia et voilà on y peut rien et donc ça c'est bien capital la vienne je contrôle berlin je contrôle c'est quand même impressionnant quand même euh euh carnage quand même que j'ai infligé à l'armée allemande quoi on va déhocaliser des troupes hein euh tant qu'ici c'est calme hein on peut se permettre de déhocaliser des troupes pour euh pour la suppression nationale hein c'est quasiment ouais certains l'armée là quand même bien moins efficace quand même que les alpines pourtant c'est pas aux premiers aux alpines hein je crois qu'elles aient une répression demain mais c'est simplement que vu qu'elles sont beaucoup plus nombreuses en nombre d'hommes humm ça ça va pas me faire ah non il manque des chars moyens je sais il m'en manque plein je vois aussi le nombre d'unités que j'ai demandé et encore j'ai tendance moi j'ai une euh j'ai tendance à remplacer tous mes chargés par des chars moyens dans les brigades on va pas mettre de chars gourds parce que les chars gourds je les trouve euh je trouve qu'elles ralentissent beaucoup trop les troupes je préfère regarder comment on code les chars moyens comme ça on a une certaine mobilité voilà donc moi j'aimerais te demander on va demander déjà ces deux provinces là en plus à administrer on va demander ces deux provinces là en plus à administrer les territoires et encore une fois un mauvais débarquement adverse ils ont débarqué sur les territoires là mais ils n'ont pas de port donc ils n'ont pas de rétaillement donc ils vont perdre leur tête de pont là normalement si ça se passe bien va pas me faire intercepter ici voilà bravo les troupes des pays bas encore une fois bravo quoi quoi what oh d'accord vu que j'avais je me suis fait avoir sur ce coup on voulait pas non tant pis quoi que si ça prendra moins de temps on va prendre l'autosef de juillet je me suis fait avoir simplement parce que vu que les pays bas a lancé l'assaut dessus et que les pays bas a perdu le territoire au même moment ben ça m'a coûté la victoire à moi vu que lui il s'est replié ben ça a considéré que moi aussi je me suis dû me replier donc ça a considéré ça va pouvoir recommencer ça non j'ai déjà fait ça donc là on va attendre on va attendre que les pays bas fassent leurs conneries on va les laisser faire leurs conneries je vois pas trop de pays bas y aller faut vraiment pas qu'ils me recommencent cette connerie là parce que sinon ça va me après je peux aussi échouer au débarquement ça je dis pas le contraire et j'ai échoué au débarquement oh non d'accord il se trompe de si je veux aussi un général qui est aussi incompétent qu'est ce que je vous dise bravo et ça par contre c'est un des gros défauts à dire au jeu c'est pour le débarquement navag parfois c'est impossible à y faire correctement donc là c'est simple on va demander à débarquement navag normalement non pfff et on peut pas modifier un point de débarquement navag comme on veut aussi ce qui est totalement je trouve tordu on va on va débarquer vraiment sur ces provinces gars j'aimerais bien qu'ils ont pris taïwan ils ont pris taïwan j'ai pas j'ai pas j'ai pas accès à leur aérodrome pourtant qu'on est alliés c'est le truc comme en logique du monde mais bon si c'est ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils veulent moi j'accepte hein et tout ça on va descendre tout ce qui est dégommé on va descendre tout ça en bas bah il y a une lison comme le bras de 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 bâtiment dommager bon par contre c'est vrai que l'ébarquement ça va être vraiment le plus dur de va être la chose la plus compliquée à faire quand j'ai pas les bonnes troupes c'est ouais j'aurais du faire des troupes marines et vu que j'ai pas archer mais c'est trop tard autant que je fasse archer etc là haut il parait nous a presque réussi si je dis qu'il prenait le port c'était bon après il y a t après je peux toujours faire une autre technique c'est que j'arrive sur un endroit une fois que je capterai la province je mets des ports c'est ce que je fais avec le japon avec le japon quand j'envahie l'Australie j'envahie depuis le nord le port est très optimal donc je raménage le port je fais vite plein de ports en plus pour vite l'amener au niveau 10 pour maintenant c'est des techniques mesdits de moi pour maintenant c'est des techniques mesdits de moi on doit attendre que d'attendre un peu plus longtemps en tant que de réussir j'aimerais bien que Hagman arrive à ou dans ce point de vue je veux pas comment mtg portugal et que la grèce Mer de chine orientale. Il doit être sur un porte-avions, ce gars. Il doit être sur un porte-avions. Voilà, c'est un porte-avions. En guise de compensation, tous les effets sont donc accrus. En gros, c'est bonus à 100%, etc. C'est surtout sur les porte-avions qu'il y a l'effet. C'est vraiment compliqué. Après, si vous êtes intercepté par une flotte, vous faites avoir. Et vous ne pouvez pas faire un débarquement sans qu'il y ait des navires qui vous aident à débarquer. Et maintenant, on va lancer une nouvelle série de production de Destroyer. En Provence. Et je pourrais presque m'amuser à faire une division uniquement de cavalier. pour la répression à cavalier. Pour la répression à cavalier, c'est l'unité qui a plusieurs répression du jeu. Donc, si vous voulez vraiment faire de la répression sur des garnisons, vous mettez la cavalier avec... avec comment il s'appelle le module... police militaire, voilà. En tout cas, normalement, grâce à ça, je vais maintenant débloquer plein de surplus. Rocky, voilà. En tout cas, en caoutchouc, j'ai tout surplus qu'il me faut et je n'ai plus besoin. Voilà, comme ça, ça me permet de débloquer surtout des usines civiles. Et si je peux être indépendant au niveau du pétrole, c'est bien. Tuc, 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 tuc. Alors, je vais tester un deuxième débarquement, ça passe pas, je... Je ferai un débarquement hors vidéo. Juste comme ça, au moins, ça sera déjà préparé. Puis, après, il faut que j'aurai aussi le débarquement. Je reprendrai la capture, dans ce cas. Ah, mais... Oh, génial, ils ont réussi à prendre le port là-bas. Ils ont réussi à prendre le port là-bas, qui est juste à côté... Le port de Kanto. Ils ont réussi à prendre. Bien joué à la vue. Voilà, à force, il faut... À force, vous lancer, et à un moment, ça passe, quoi. Le problème, c'est que là, et après, le tenir, bon courage, hein. Il faut prendre le cas et après, le tenir, bon courage, hein. Voilà, à force, vous lancer et à un moment, ça passe, quoi. J'ai demandé un débarquement sur toute la côte. J'ai pas demandé un débarquement que sur Nagasaki, à ce que je sache. Voilà. Voilà. Parfait. Ah, c'est bon, j'ai reçu mon débarquement. Ah, depuis le temps... Allez, on va prendre cette région entièrement. Juste pour une division de Panzer que je vais envoyer là-haut. Enfin, deux blindés. Je vais vous donner. Ouh, attendez, attendez. On va aller les accepter, quand même. Hop, hop, ça fera... Je les accepte. C'est une erreur, j'aurais dû accepter... J'aurais dû accepter les autres. Le britannique, ça... J'ai oublié la répression, que ça m'aurait été utile, quoi. Ah, en ayant fait entrer, ça m'a considéré que j'ai refusé. Ok. C'était sacré salaud. Oh non ! J'ai annulé le porte-avions en pleine de production. Compensation... Ah, vous avez bien du... Vous... Vous avez bien du rigoler, là. En ayant vu ma boulette, là. Allez. On va mettre deux lignes de porte-avions en compensation, voilà. On va mettre deux lignes. Je comprends mieux pourquoi j'avais autant d'excès de pétrole. Je suis même plus bien. Mais quand je m'y mets... Je vais peut-être faire une vidéo un peu plus longue, on va voir si j'avance facilement sur les terres. Nippon... A Kochi, etc. On va... Que si on peut finir à guerre sur cet épisode-là, j'aimerais bien, en fait. Comme ça, on... On pense qu'on soit très pourri l'épisode d'après. Là, on va développer comme ça. Il y a fort trop de membres de sous-t Więcille, c'est-on-se ici. c'est à 35 voilà mais c'est toujours un problème quand tu veux faire des lignes défensives ici donc ici on va lancer une offensive encore vous voyez ça bug je vais pas perdre mon temps je vais pas lancer d'offensive je vais lancer à la main voilà aucun scrupule voilà là maintenant on va on va tout capturer on prendra en plus la ville d'Hiroshima qu'on va capturer Osaka il y a quelques troupes apparemment on va capturer en même temps d'accord j'ai un premier clic droit ne me demandez pas pourquoi donc j'ai dû récupérer encore ah je sais pourquoi j'ai autant de d'Assassinava que c'est le Japon qui m'en donne autant on va s'arrêter là pour cet épisode on va juste s'occuper de la poche d'Hiroshima parce que ça marche ces troupes là vont capturer ça bon bah finalement le deuxième débarquement amphibie a très bien marché donc le fait d'avoir débarqué un petit plus à côté du port et on voyait plein de troupes qui étaient totalement organisées pour prendre le port sur le flouant m'a permis de prendre le port donc faire un débarquement frontal que devant un port était une erreur c'est bien moi j'en ai appris moi j'en ai appris de toute façon le débarquement naval ça n'a jamais été mon point fort dans ce jeu et je suis toujours en train d'en apprendre et après bien évidemment on va lancer une conquête j'ai tellement envie de finir la guerre dans cet épisode et de vous mettre et de vous mettre juste la hype en vous mettant le traité de pelle pour un prochain épisode voilà j'espère de cette vidéo en ma compagnie c'est parti j'en ai 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 Sous-titrage ST' 501